10e bouquin de Delphine de Vigan à son catalogue et aussi dans mon cerveau oui je les ai lus Alice dont le dernier les enfants sont rois j'ai d'abord considéré que le titre n'était pas très intéressant attractif pour moi un peu simple un peu des magots sans avoir ouvert le titre ne me plaisait pas mais vous voyez quand on a eu 9 livres d'un auteur on se dit aussi je vais continuer la série car c'est une série les auteurs desquels j'ai lu plus de huit bouquins c'est à 28e je crois je n'ai pas commencé avec jour sans fin ni avec les jolis garçons mais j'ai connu Delphine de Vigan grâce à la pub réalisée par son compagnon qui l'avait décrété comme la plus grande romancière de l'éternité enfin j'exagère juste un tout petit peu c'était l'heure de rien ne s'oppose à la nuit que je n'avais pas lu non plus en 2011 donc vous voyez ça fait moins de dix ans que je lis Delphine de Vigan et si devant vous il y a six bouquins cinq achetés naturellement pas au prix de vente mais le moins cher possible vers un euro sur internet oui parfois on peut trouver pour un euro certains et les autres viennent des emprunts en bibliothèque donc comme ce les enfants sont rois et oui mais oui mais oui il y a un grand changement chez Delphine de Vigan c'est que Gallimard a succédé à Jean-Claude d'Atès et oui c'est elle est passée dans un autre monde effectivement nous avec cette citation après avoir été déçu par le titre la citation mise en exergue m'a semble très bien choisi nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat je ne connaissais pas cette phrase de Stephen King je n'ai pas eu l'écriture j'ai peu lu Stephen King mais quand même un peu après il s'agit de la disparition d'un enfant Kimmy Dior qui a été kidnappé et ça commence mal car page 13 on nous parle elle nous parle Delphine de Vigan de Rough Story de Ruana c'est j'ai failli abandonner oui je vous avoue que j'ai failli abandonner je ne connaissais pas tout ça je n'en connaissais pas ce qui est passé devant mes yeux mais pas par la télévision non je ne regarde plus la télévision depuis depuis bien longtemps en 2001 j'avais déjà cessé oui et Ruana Ruana et dedans on ne trouve aucune référence au ils appellent ça un conte de fées offrir une vide friquée à une paumée Ruana dans tous les médias Ruana Nouvelle Diva Hozana, Ruana au plus haut des cieux mais non il y a Ruana et Jean-Edouard comme des vedettes qui paraît-il désormais sont également énormément regardées sur Youtube donc une fan de Ruana dans sa jeunesse quelques années plus tard trouve le bon créneau de Youtube c'est à dire mettre ses enfants à la une et oui on fait des chaînes youtube qui ont des millions d'abonnés avec des gosses oui ses enfants on peut dire ses gosses car heureusement si les enfants sont rois c'est une phrase de dérision prononcée dans le bouquin par Mélanie Crou pour défendre son approche de la mise en scène de ses enfants qui sont aussi devenus très riches et l'analyse on peut dire intéressante oui des films de Vigan c'est les séquelles pour ces enfants qui ont vécu dans un autre monde virtuel qui ont été aussi des idoles mais les idoles je ne le rappelle aussi plus de 50 ans se souviennent de Jordi je crois que c'était Jordi peut-être cet enfant qui chantait dur dur d'être un bébé je crois enfin si vous arrivez à presque cinq minutes certains me contrediront si je me suis trompé mais je crois bien que c'était un certain Jordi qui avait 4 ans ou qui était vedette qui passait la télé qui a même fait des spectacles avec les parents qui tiraient les ficelles derrière comme des petites marionnettes et là aussi je ne connais pas ces chaînes youtube vous savez la mienne a 2500 abonnés un petit peu plus mais si peu de plus et là on parle de grandes vedettes qui ont des millions d'abonnés après les chaînes des enfants également puis un jour les enfants se marginalisent et voilà ce sont les séquelles avec un peu de dystopie puisque je crois c'est 2031 enfin je vais pas reprendre la page exacte de les enfants sans roi que malgré tout donc je vous conseille puisque Delphine de Vigan a eu l'occasion grâce à la publicité de son mari de se consacrer entièrement à l'écriture et donc de progresser grâce aussi au retour même si on peut dire que de débuter un roman en racontant l'histoire glorieuse de Lohana et non pas sa chute qui était prévue dans ma petite chansonnette oui je vais pas vous rechanter Lohana au plus haut des cieux qui fut naturellement également invisible car le monde de la communication a besoin de héros et non pas de rire sur ces héros on ne peut rire que des choses qui font ricaner et qui sont correctes pour les annonceurs bref j'ai dépassé la littérature et je vous parlais de Delphine de Vigan et finalement des 10 celui que je préfère peut-être comme son compagnon je ne sais pas s'ils sont encore compagnons je ne sais même pas s'ils continuent à animer des émissions c'est ce rien ne s'oppose à la nuit ici mon cul cancère si blanc ou naturellement il ne s'agit pas d'un livre emprunté à la bibliothèque intracommunautaire oui c'est comme ça qu'on dit pour mon cul cancère si blanc qui est payante mais d'une bibliothèque gratuité oui à mon cul que le payant est passé quand la municipalité la même année que la municipalité a offert 10 000 euros à la famille de Nino Ferrer et oui les enfants sont rois ça me fait penser aussi à Nino Ferrer la fête des cornichons c'est bien une fête de famille d'enfants merci 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 Sous-titrage FR ?